Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je, au dire des hommes ? Moi, le fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre les emprise à part, se mit à le reprendre et dire, « Adieu, ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une rote montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements, devint un robe blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie, leur apparure, s'entretenant avec lui. « Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme ils parlaient encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ! » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur ! » Ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre de ne parler à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ? » Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon Fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Races incrédules et perverses » répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? » « Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure-même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? » « C'est à cause de votre incrédulité, » leur dit Jésus. « Je vous le dis en vérité. » « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. « Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître, ne paie-t-il pas les deux drachmes ? » « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en sembles, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts de leurs fils ou des étrangers ? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. » Mais pour ne pas les scandaliser, « Va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dire, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin. Et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble, si un homme a sangbrobi, et que l'une d'elle s'égare ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde à seuls de ces petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, t'écoute.